Bienvenue sur Naturae Lapides. La pyroorite est un carbonate bien moins spectaculaire que son nom ne pourrait le laisser penser. Notre spécimen est composé de petits cristaux de pyroorite tapissant une face d'une matrice de roche de couleur jaune-brun en provenance de la localité type en Suède. La pyroorite est un carbonate hydraté de fer et de magnésium ainsi nommé en 1865 par Lars Johann Engelström, à partir du grec pyro pour feu et du latin aurum pour or, en allusion à la couleur jaune-dorée que prend le minéral lorsqu'il chauffe à des températures relativement basses. La pyroorite provient généralement d'un produit d'altération à basse température de la magnétite et des serpentinites. Regardons de plus près. La pyroorite forme des cristaux lamellaires à tabulaire, avec un spectre de couleur du blanc au brun et souvent mélangé avec son dimorphe, la sauche-grénite. Ces cristaux sont assez petits sur notre échantillon, où l'on ne perçoit que le dépôt, même à grossissement plus fort. Des études ont montré que le minéral cristallisé sous deux formes, hexagonal et rhomboédrique, et le terme pyroorite a finalement été réservé à la forme hexagonale, dont les cristaux sont explicites comme sur cette photo. La pyroorite n'est pas un minéral rare, mais le topotype est à Langban en Suède, et c'est de là que vient notre échantillon. A bientôt sur Natura Elapides.